Hello à tous ! Aujourd'hui, je vous présente les différents syndicats, leurs caractéristiques et comment enfin les différencier. Moi, c'est Kate. Je vous retrouve chaque semaine pour parler travail, société, droit des salariés ou tout ça à la fois. Les rouges, les oranges, les bleus, ça vous dit quelque chose ? Non, je ne vais pas vous parler du drapeau de l'Arménie, mais bien des différents syndicats que l'on classe traditionnellement avec ces trois couleurs. Et oui, parce que les syndicats, c'est un peu comme les parfums de glace. Il y en a pour tous les goûts. Pour faire court, on a d'un côté les contestataires, qui privilégient l'opposition systématique contre l'employeur et le gouvernement, et de l'autre, les réformistes, qui pratiquent le dialogue et recherchent le bien commun, qui profitera à tous, les travailleurs, mais aussi les entreprises et la société dans son ensemble. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. En France, on compte cinq syndicats représentatifs qui pèsent réellement. Et ils ont tous des noms super faciles à retenir. La CFTC, la CFDT, la CGT, la CGTFO et la CFE-CGC. Mais ils ont un objectif commun, représenter et défendre les salariés de tous les secteurs, géographiques et professionnels. Ils négocient avec les employeurs et les pouvoirs publics. En France, notre histoire est marquée par un syndicalisme de la revendication et de l'opposition. Et encore aujourd'hui, certains syndicats envisagent le monde comme une lutte. La CFTC, elle, est fondée sur des principes chrétiens. Alors non, ça ne veut pas dire que vous devez aller à la messe pour adhérer, mais simplement qu'elle défend des valeurs comme la fraternité, la justice sociale, le respect. Parce que la CFTC n'aspire pas au conflit, mais à la paix. C'est plus facile comme ça. Bon, donc on a nos cinq syndicats représentatifs. Représentatifs, ça veut simplement dire qu'ils négocient en direct avec le gouvernement et concluent des accords collectifs. Et là, vous allez me dire... Mais Kate, ce pluralisme syndical, ce ne serait pas un sacré frein pour la négociation ? Vous avez raison. Tous les syndicats n'ont pas les mêmes points de vue, ni les mêmes idées. Mais en réalité, la confrontation des idées est saine et indispensable à toute progression, du moment qu'elle aboutit à un compromis. Tous ensemble, les syndicats font progresser la condition des salariés. Alors on ne va pas se mentir, certains syndicats sont plus efficaces que d'autres et arrivent mieux à dialoguer pour faire avancer le débat. Mais l'essentiel, c'est de garder en mémoire l'importance du dialogue social et donc du syndicalisme. Pour aller plus loin, je vous laisse des liens vers des articles et des vidéos. Faites vivre le débat, commentez, partagez. Parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.